Vigneron de père en fils depuis trois générations, ce papa de quatre grands enfants possède des vignes sur 40 hectares, ainsi que 150 brebis et 200 agneaux pour maximiser la valeur de sa terre. Pendant plus de 30 ans, ce vigneron a caché son homosexualité. Une production 100% bio, gérée main dans la main avec son fils cadet, aujourd'hui son associé, qui reprendra la petite entreprise à sa retraite. Christophe est un homme sensible et très touchant, longtemps passé à côté de l'amour par peur des répercussions sur ses parents. Malgré un climat familial aimant, le vigneron a passé plus de trentaine de sa vie à étouffer son homosexualité pour ne pas les exposer ou qu'en dira-t-on. À 20 ans, Christophe pense voir ses efforts payés en tombant pour la première fois amoureux d'une femme. Mais son succès professionnel et familial n'effacera jamais totalement son manque d'épanouissement dans l'intimité. 18 ans après son coming-out et la séparation avec son ex-femme, Christophe ne compte que deux relations avec des hommes, qui ne lui ont jamais tout à fait apporté ce qu'il recherchait. Soutenu par le clan familial, Christophe espère grâce à l'émission vivre enfin l'amour qu'il attend depuis toujours. Une relation durable et sincère avec un homme aimant la nature et prêt à vivre à ses côtés. Grand Manuel, il a bâti pas moins de cette maison pour lui et ses enfants, il aimerait partager avec son partenaire la passion pour la décoration et le jardinage. Et si les planètes sont alignées, il ne dirait pas non à l'idée de se remarier, pour enfin vivre un amour au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada